bon bah avec castart on a décidé de partir faire une sorte de pour pêcher le cilure en track shadow mais avant ça moi je suis parti un jour à l'avance et sur la route je me suis arrêté pour dormir et quand je me suis réveillé il y avait une belle petite rivière à côté de moi et donc aujourd'hui c'est cette petite rivière qu'on va découvrir ensemble a priori je pense qu'on est plus sur brochet perche éventuellement black bass que cilure en tout cas c'est pas ce qu'on va rechercher aujourd'hui aujourd'hui on part sur une pêche plus light avec des cannes une 732 et puis une canne un peu plus puissante là pour essayer de déloger ces messieurs les gros brochets ça serait cool donc voilà avec des combos assez sympa on va s'amuser on va faire tourner un petit peu les leurres pour trouver quelle est la bonne configuration bon et la particularité justement de ces eaux c'est comme on voit il ya énormément de lentilles en surface et sous la couche d'eau on a énormément d'herbiers donc on va pas pouvoir pêcher avec toute la gamme des leurres qu'on a dans les boîtes il va falloir prendre soit des leurres de surface soit des leurres qui passe vraiment dans les herbiers on va commencer avec un petit peu peur en bois c'est du bois en fait tout simplement et du coup il n'y a pas de billes à l'intérieur c'est vrai que moi j'aime pas trop pêcher avec des billes en général je pense que à l'heure actuelle ça fait beaucoup plus peur aux poissons que ce que ça peut les attirer voilà beau lancer avec leur en bois il va rester dans les branches peut-être non bon enfin bref premier lancer il était beau cela ça m'étonnerait que ce soit sur celui-là je fasse un poisson oh les gars c'est de bon augure quand même je viens de faire mon intro juste là premier lancer dans l'arbre deuxième lancer blaouf je regardais même pas un brochet qui s'est jeté dessus mais franchement c'est soit malédiction comme on sait les premiers poissons s'il ya une touche tout de suite des fois c'est un peu casse d'or après soit c'est très bon signe moi je pense que c'est très bon franchement gardez moi ces pellicules là tout à l'heure je vais essayer de les peigner avec des texans un peu il y en a tout le long de toute façon il va falloir y passer par cette pêche là aussi pour l'instant il a l'air d'y avoir du poisson actif en plein eau comme ça avec une belle journée nuageuse comme ça les poissons il ya moyen qu'ils soient actifs une bonne partie de la journée oh petite perche pour commencer je pense pas que ce soit ça que j'ai manqué tout à l'heure il y en a peut-être des grosses qui traînent bon franchement cette rivière elle est poissonneuse il n'y a pas à dire bon je dis pas ça parce que j'ai fait une perche de 15 hop là relâché je voulais vous la montrer mais mais parce que voilà j'ai fait 50 mètres de bief j'ai eu trois touches sur le pop petit pack j'ai direct d'entrée de jeu j'ai touché enfin j'ai pas touché j'ai manqué des poissons au popper et du coup voilà j'essaie de jongler je fais un peu de buzzing avec le leur souple là que tu as vu là tu me demandais ce que c'était la dernière fois sur l'heure là donc du coup voilà mais c'est beau franchement ça change de chez nous c'est la rivière elle est belle c'est voilà voilà et toi t'en est non mais espérant que tu sois pas toi n'était pas trop la crève sinon tu vas passer une sale semaine là ouais ouais j'ai réfléchi je me suis dit j'y vais quand même ou pas je me suis dit vas-y ça va quand même chose je vais bien j'y vais mais oh oui oh ça c'est beau oh qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé oh j'ai le frein qui s'est oh magnifique la touche magnifique oh joli brochet en plus qu'est-ce qui se passe il a un problème ce brochet qu'est ce qui lui arrive il a le bec inférieur complètement éclaté pour petit en tout cas c'est un beau païque où il est à peine piqué faut que je fasse très attention yes ça c'est bon ça bon ben voilà un stop acte magnifique là sur le le petit chat dans buzzing voilà c'est magnifique un superbe poisson des couleurs magnifiques mais très maigre avec une malformation au niveau de la gueule je pense que c'est une malformation un truc qui vient de l'enfance en tout cas il est plein de vie on va le relâcher rapido à ça c'est cool ça croit ses couleurs premier païque ça c'est cool celui-là il est sorti il est bien sorti une vraie attaque ça là voilà magnifique ah ben ça aurait fini par le faire deuxième lancée mais un mini païque oh ça c'est pas mal ça oh non le texan il est même pas sorti putain pourtant je l'ai bien ferré quoi faut que je faire plus fort que ça ça avait l'air sympa ça ça a l'air très sympa putain c'est nickel c'est des petites averses passage nuageux un petit soleil des fois pour activer les poissons c'est pas mal ça donc c'est un jointed je crois jointed minot de chez storm et franchement comme je le disais voilà le buzzing il est incroyable avec ce ce petit ce petit chad donc là je suis sur une petite taille j'aurais aimé avoir une plus grosse taille mais mais j'en ai pas là sur moi donc je fais avec ce que j'ai mais ça marche plutôt bien puis ça fait des poissons raisonnables quand même allez c'est reparti franchement ce secteur là ça fait les trois poissons que je déclenche plutôt pas mal ouf merde ça c'était mini ça incroyable bon ben bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo on est juste une demi-heure ou une heure plus tard il ya castar qui m'a rejoint du coup voilà c'est les vacances pour nous pour une fois on voyage un petit peu loin de la maison enfin voyage entre guillemets vous avez vu les petites scènes les brochets ils étaient bien actifs quand même c'était complètement débile les petits brochets c'était énorme castar ben c'est pas trop la pêche aux brochets qu'il excite c'est plus la pêche à la mouche du coup il a pris sa canne à la mouche avec un petit petit streamer pop là bon t'es content d'être là ouais un peu malade mais je survis donc c'est cool bien pire on va faire quoi les prochains jours là mais écoute là on se fait une petite journée détente ici sur ton spot là puis après on va monter du coup dans la région un peu ibérique pour essayer de faire du silure et du silure silure saumonnet c'est ça c'est un peu ça ouais là il ya du gros c'est connu ok voilà c'est tout un programme de plusieurs vidéos les gars on aurait pu sortir une série avec un nom genre bla 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 mais au final ce sera des vidéos au coup par coup je vais prendre une mouche dans la tronche tout à l'heure donc voilà en tout cas c'est reparti sur cette belle petite rivière on va essayer de faire un gros gros paille que ça serait cool ouais ouais oh oh non qui si fichonne se dit c'est l'heure il est pas gros mais regardez sport comme dit castart franchement un après-midi difficile là c'est le seul poisson qu'on touche pour l'instant petite touche juste avant à manquer peut-être qu'il s'active enfin on s'espère qu'on va réussir à faire quelques poissons avant qu'on ait l'orage qui arrive là bas qui nous tombe sur la tronche c'est un peu plus queine là voilà voilà là ça va même ça va même ça va même faire pas Merci.